Alors je vous préviens, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bandes annonces de films et séries Netflix dans les prochains jours, je vous promets, du contenu qui sortira sur Apple TV+. Et on commence aujourd'hui ! Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Zad, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la bande annonce d'une toute nouvelle série thriller dramatique qui sera disponible dès le 3 avril 2020 sur Apple TV+, donc du coup, c'est déjà passé, donc vous pouvez la trouver direct sur Apple TV+. Cette série va s'appeler Home Before Dark et apparemment, c'est la deuxième saison qui sort et il y a déjà eu une précédente saison, je n'étais pas courant, et à cette heure-ci, la série compte 10 épisodes d'une heure chacun. Je vais vous lire le résumé. Une jeune fille de Brooklyn déménage dans un village près d'un lac d'où son père est originaire. Là-bas, elle va déterrer une vieille affaire de meurtre à la recherche de la vérité, inspirée d'une histoire vraie. Donc pour ceux qui seraient fans des histoires vraies, et bien voilà, vous l'avez en série sur Apple TV+. Et donc du coup, on va réagir à cette bande annonce tout de suite. Lumière, moteur, satan, réaction, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Home Before Dark, bande annonce, c'est parti. Je m'appelle Hilda Lisco. Je suis journaliste. C'est pour les gens qui ne croient pas en toi. Mon père aussi est journaliste. Je ne savais pas que tu étais revenu. Oui, je viens d'arriver. Est-ce que vous vous connaissez ? Tout était tranquille par ici. Je t'aurais prévenu. Où est-ce que tu as été aujourd'hui ? Sur les lieux du crime. Les lieux du crime. En quittant la ville, il a juré qu'il ne les remettrait jamais à pied. Ah bon ? Pourquoi ? En 88, le fils du maire a disparu. Mais on n'a jamais su ce qui est arrivé à Richie. Et là, c'est... Papa ? Mon meilleur ami, il a été enlevé juste devant moi. Je voulais voir une copie du rapport de police sur Richie Fife. Quelqu'un peut s'occuper de ça. Il n'est pas question que je m'en aille. Je ne peux pas tout te montrer, mais je vois déjà ça. D'accord. Vous m'aidez pour quoi ? Je déteste aussi les machopaternalistes. Tu ne sais pas du tout dans quoi tu mets les pieds. On m'appelle toujours jeune fille comme si c'était un compliment. Mais je sais que ce n'en est pas vraiment un. Qu'est-ce que tu as fait ? Je suis une journaliste. Non, tu es une écolière. Il y a toute une vie pleine de personnes qui en savent plus que moi sur l'homme que j'ai épousé. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. T'as séché l'école pour aller interroger le suspect du meurtre ? Non. Enfin, oui. Mais non. Putain. Neuf ans. La famille, on règle nos problèmes ensemble. Elle a neuf ans, elle est journaliste. En tout cas, montre-toi ma ligne. Je préférerais me montrer courageuse. Tu devras être les deux. Waouh. Intéressant. Très intéressant. Non, non, juste le concept d'une jeune fille de 9 ans qui se croit être journaliste et qui se croit tout permis auprès de la police et qui va essayer d'enquêter pour retrouver le suspect d'un meurtre ou d'un enlèvement qu'a vécu son père. Parce que celui qui a été enlevé ou celui qui est mort était le meilleur ami de son père. Alors, pourquoi ce titre ? Home Before Dark. La maison avant les ténèbres. Bah, peut-être que Home, c'est justement la ville. Dark, bah, c'est le noir, les ténèbres qui entourent le personnage du père parce qu'il est un peu emprisonné de ses démons. Il est un peu contraint de retourner là où ça s'est passé pour essayer de digérer la pilule. Peut-être que ces fameuses ténèbres, c'est le fait que le père est obsédé par ce qui s'est déroulé dans son passé et, bah voilà, il n'arrive pas à s'y faire. Et heureusement, sa fille sera là pour le soigner de ses ténèbres. La fille sera là pour résoudre l'enquête qui n'a jamais été résolue par les policiers qui, d'ailleurs, s'en foutent totalement. À part la femme qui donne des preuves à la jeune fille parce qu'elle déteste cette société macho. Et apparemment, la petite fille sera aidée par deux ou trois écoliers de son école dans la recherche de ce fameux coupable. Et peut-être qu'en trouvant ce fameux coupable, la ville ira mieux, les obsessions du père s'en iront et alors tout ira bien et tout sera merveilleux dans le plus merveilleux des mondes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501